Tu vois cette planète là-bas ? Ça te fait penser à quoi ? T'as 3 secondes. 2, 1, c'était le soleil. Est-ce que tu t'es déjà demandé quelle est la taille du soleil à rapport à la terre ? Celle-là elle est plus dure. Si le soleil c'est un ballon, tu pourrais mettre plus d'un million de terre à l'intérieur. La planète Terre, pas des blocs Minecraft. Je vais casser ton cerveau, et le mieux en l'occurrence. J'ai sorti une vidéo où je réagissais à des animations sur YouTube, et là j'ai envie de vous partager une autre vidéo. On va plonger dans l'infiniment grand. On va commencer par directement de la taille humaine, et on va grandir petit à petit jusqu'à le système solaire, notre galaxie, jusqu'à les limites de notre univers. La vidéo qu'on va voir les gars sur YouTube, elle a été faite par le youtubeur Balade Mentale. C'est un français, il y aura sa chaîne en description. Mais avant, petite devinette, seuls ceux qui connaissent Pluton ont le droit de liker cette vidéo. On va voir si t'es un connaisseur mon gars. C'est parti. Ouvrez grand les yeux. Aujourd'hui nous allons entreprendre un voyage aux confins de l'univers connu. Aussi loin et aussi grand qu'il soit possible d'aller. En prenant comme point de départ ce que l'on a sous la main. Disons un être humain, tout de suite écrasé par les dimensions monumentales des pyramides de Kéops. Comment on voit là de notre taille ? Elles-mêmes 65 fois plus petites que le massif de l'Everest. Qui, face à Calypso, Epiméthéus, Hyperion ou Miranda, l'une des lunes d'Uranus, fait pâle figure. Et l'on pourrait continuer encore longtemps à monter dans les échelles de corps sphériques, de plus en plus imposants, que l'on retrouve dans notre système solaire. C'est la lune ? Non, c'est la planète Mars. La Terre. Ça c'est les pêlages. La Terre n'en reste pas moins ridiculement petite. Ça tu as. Comparé aux géantes gazeuses que l'on retrouve dans notre système. Et qui tiendraient toutes sans problème alignées dans l'espace qui sépare notre planète de la Lune. Ok, 384 km. Nous venons de parler, mais rien face aux dimensions du Soleil, qui avec son diamètre d'un million trois cent quatre-vingt onze mille kilomètres, est suffisamment large pour que l'on puisse y faire tenir dix fois la géante Jupiter. Ou encore, cent neuf fois la Terre. Cent neuf fois la Terre, en ligne droite. Mais pour le remplir, c'est un million deux cent mille. Cette étoile n'est qu'une naine jaune. Ah oui, les amis, notre Soleil est très petit à rapport à deux de Soleil. Si on le confronte avec le tour de taille d'étoiles telles qu'Arcturus, Aldébaran ou Rigel, toutes lui feraient de l'eau manque. Bien qu'ayant un diamètre dérisoire, si on les compare à Antares ou UY Scuti, la plus grosse étoile de l'univers commune, qui, avec son rayon 1700 fois plus grand que celui de notre Soleil, doit toutes les étoiles nous venons de parler. Et qui toutes, Scuti y compris, sont en réalité d'une taille dérisoire au regard de celle de quelque chose dans lequel nous sommes tous, le système solaire. Revenons à l'échelle de notre Soleil. Ok, je préfère, parce que là, j'étais un petit peu perdu quand même. Et confrontons-le à Mercure, la première des planètes du système. Sur cette image, les proportions sont bien respectées. Mais les distances, elles, ne le sont pas. Et lorsqu'elles le deviennent, Mercure, une fois positionné sur son orbite, se retrouve visuellement réduite à la taille de quelques pixels. Et remplacer le Soleil par Arcturus, Aldébaran ou Rigel ne permet en aucun cas d'atteindre l'orbite de la petite planète. On se rend compte qu'avec Antares, les orbites de Mercure, Vénus, la Terre et Mars se retrouveraient toutes dans l'étoile. Quant à la monstrueuse Uy Scuti, sa surface n'atteindrait même pas l'orbite de Saturne et serait encore distante de Neptune, de quelques 3 milliards de kilomètres. Un nombre qu'il est extraordinairement difficile de se représenter. Ah, j'adore ces vidéos, les gars. C'est pourquoi, de plus en plus confrontés à des distances hors normes, énormes, nous allons devoir nous mettre à parler en temps-lumière. Pluton ! Pluton ! Qui n'est pas une planète, hein. Quand j'étais petit, on m'apprenait que Pluton était une planète. Je sais plus quand, en quelle année, ça a changé et Pluton n'est plus une planète maintenant. Pour se rendre de la surface de la plus grande étoile de l'univers connu à celle de Neptune, un grain de lumière, le truc le plus rapide de l'univers mettrait 3 heures. 3 heures à filer dans l'espace à la vitesse prodigieuse de 299 792 kilomètres par La vitesse de la lumière, ok. J'espère que je dis pas de bêtises, mais pour que la lumière du soleil nous arrive à nous, il faut 10 minutes. Donc ça veut dire qu'on voit toujours le soleil 10 minutes dans le passé. Donc en fait, au plus tu vois loin, au plus la lumière que tu vois est ancienne. Car certaines lumières, il faut pas seulement 10 minutes pour qu'elles nous atteignent. Oh, 10 milliers d'années, pour des centaines de milliers d'années. Pour penser plus grand, il nous faut aller plus loin. À la rencontre de la sonde Voyager 1, cette sonde fuse depuis dans l'espace. Ah ouais ? À quelques 62 000 kilomètres par heure. On a lancé une sonde ? 42 ans de trajet a progressé 160 fois plus vite qu'une Formule 1. Elle ne se trouve qu'ici, à une distance au soleil de l'ordre de 6 fois celle de Neptune. En 2012, Voyager 1 a dépassé la limite de l'héliosphère, la bulle d'influence des vents solaires, et file depuis dans le milieu interstellaire. Pourtant, bien que distante de quelques 22 milliards de kilomètres de notre étoile, elle n'a même pas encore parcouru l'équivalent d'une journée lumière. Et est encore très loin d'être sortie du système, qui, pris au sens fort, comprend l'ensemble des objets célestes gravitant autour du Soleil. Et tout ce dont nous venons de parler tient maintenant ici. Dans cette image à l'échelle, on distingue l'orbite de Neptune. Et là, la position actuelle de Voyager 1, comparée à la course de Sedna, autour de notre étoile. On voit autour de notre système solaire, on a plein d'astéroïdes en fait autour. Cet objet transneptunien, de près de 1000 kilomètres de diamètre, possède une orbite aux dimensions délirantes. Lorsque Sedna passe par ici, elle est alors cinq fois plus éloignée du Soleil que ne les Voyager 1 aujourd'hui. Pourtant, même alors, cette planète naine se trouve encore dans notre système. Pour véritablement s'en extraire et espérer en atteindre les confins, il va nous falloir traverser un nuage aux dimensions démenurées. Un nuage vers lequel Voyager 1 est actuellement en train de filer. Et tout ce dont nous venons de parler apparaît ridicule et tient maintenant en entier dans cette petite bulle. Où l'on distingue l'orbite de Sedna comparée aux dimensions du nuage d'or. C'est vide autour de nous, mon gars ! On estime que Voyager 1 devrait prendre au minimum 1200 ans avant d'atteindre les bords intérieurs du nuage. Et entre 20 000 et 30 000 ans, une fois rentré dedans avant d'en sortir. Pour enfin dépasser la frontière gravitationnelle de notre système. Donc tout ce bloc-là, c'est tout ce qui gravite autour du Soleil. Et notre sonde qui va à 60 000 km heure va mettre 30 000 ans pour sortir de la gravitation de notre Soleil. Une distance équivalente au quart de celle qui nous sépare de l'étoile la plus proche de nous. La modeste naine rouge Proxima Centauri. Située à seulement 4,2 années-lumière du Soleil. Sur cette image, au vide poignant, les étoiles ne sont pas à l'échelle. Car leur taille serait alors inférieure au pixel. Aussi démesuré que soient les ordres de grandeur, il existe dans l'univers des objets dont les dimensions peuvent rivaliser, voire dépasser, tout ce que nous venons de survoler. Pour s'en convaincre, accueillons à l'échelle la nébuleuse de l'œil du chat, celle de l'esquimau, de la lyre, de l'altère, ou encore de l'hélice. Qui s'étale, elle, sur des distances de l'ordre de celle qui nous sépare de Proxima. Eh, n'hésitez pas à mettre en pause si vous ne suivez pas, vous revenez en arrière. Mais ce que j'aime bien, c'est réussir à comprendre, alors que je ne fais pas du tout partie de ce milieu. C'est très bien expliqué. Sur les 6000 étoiles qu'il est possible de voir à l'œil nu, seules 133 sont situées à moins de 50 années-lumière de nous, alors que l'on a pu en dénombrer la présence de 1800 au moyen de nos télescopes. Environ un tiers se situe dans une région de 250 années-lumière de rayon. Et la quasi-totalité de celles visibles sans assistance technique tiennent dans cette petite sphère. Quoi ? Quand il fait nuit, tu regardes les étoiles, tu vois toutes les étoiles qui se tiennent dans cette petite boule ici. Elles sont à 50 années-lumière de la Terre. Qui n'est qu'une infime partie de la voie lactée. Notre galaxie. Et voici notre galaxie Terre. Une structure large de 100 000 années-lumière et épaisse de 1500. Dites-vous que si on réduisait le soleil aux dimensions d'un globule rouge, la voie lactée serait alors aussi grande que l'Europe. Et aussi étrange que cela puisse paraître. Quoi ? Si la Terre équivaut à un globule rouge, alors la galaxie équivaut à l'Europe. Est-ce que tu te rends compte de cette phrase que ça veut dire ? Et là, on parle que de notre galaxie ! Notre galaxie fait partie de celles que nous ne verrons sûrement jamais en entier. Car pour espérer atteindre un point suffisamment excentré, pour en prendre un cliché la capturant en entier, il faudrait, à la vitesse de la sonde Voyager 1, quelques 550 millions d'années. 550 millions d'années ! Depuis la Terre, nos télescopes modernes nous donnent un aperçu splendide des quelques 300 milliards d'étoiles qu'on pense qu'elles comportent. Là, c'est en fait... permettent aussi d'y découvrir des structures dont les dimensions rivalisent avec celles nous séparant des étoiles proches, telles que la nébuleuse d'Orion, ici comparée à la distance du Soleil, à Proxima, elle-même face à la nébuleuse de la Rosette, ou encore de la Carène. Toutes ces nappes de poussière, de gaz et d'étoiles font partie de notre galaxie. C'est là que tu te dis, mais on ne peut pas être seul ! C'est pas possible ! Comment il peut qu'il y avoir une seule planète où il y a une espèce vivante dessus ? Il y a quelques années, les astronomes ont pointé le télescope spatial Hubble vers un coin extrêmement sombre et petit du ciel. À l'œil nu, sa taille apparente équivaut à la distance d'une tête d'épingle que l'on tiendrait à bout de bras. Et après un million de secondes de temps d'exposition, ils ont obtenu l'une des photos les plus extraordinaires jamais prises par des humains. Un petit nombre des points lumineux que l'on y voit sont des étoiles proches sur le devant de la scène. Tout le reste n'est que galaxie. Sur ce seul cliché, en analysant finement toutes les données, on a pu en identifier près de 10 000. Et cette photographie n'est qu'un morceau dérisoire, une infime portion du ciel, représentée ici, à côté de la Lune. Il faudrait faire environ 23 millions de photos comme celle-ci pour couvrir l'ensemble de la Voule Céleste. Le bout, là, c'est l'épingle. Tu le tiens comme ça, et la pointe, là, du stylo, c'est la photo qu'ils ont prise. Et dedans, il y avait 10 000 galaxies. Il faut 23 millions de photos comme ça pour faire tout le tour. 23 millions fois 10 000, on va peut-être le dire plus tard. Certaines, comme Zwicky 18, sont irrégulières et à peine plus grandes qu'une nébuleuse. 6 000 fois plus lumineuse que celle d'Orion, à qui la voilà en taille comparée. NGC 604. Cette nébuleuse dite du triangle n'est pourtant rien de plus qu'une tâche parmi des dizaines d'autres à l'échelle de sa galaxie haute. Ici, comparée à M82, qui bien que deux fois plus petite que la nôtre, est cinq fois plus lumineuse du fait des taux exceptionnels de naissance d'étoiles qui s'y déroulent. Quant à M104, la galaxie dite du sombrero, elle possède, elle, un cœur à l'intensité déroutante qui lui donne un aspect de chapeau. Et voici la typique galaxie elliptique Oax, entourée de son étrange anneau d'étoiles bleues. En fonction de leur âge, de leur histoire et de leur interaction passée, ces géants de l'espace peuvent voir leur taille croître, leur forme modifiée. Celle du Theta doit sûrement son aspect de spirale barrée, dont l'un des bras s'est littéralement disloqué, à l'une de ses interactions. Quant à M87, elle a dû ingurgiter et fusionner avec bon nombre de ses semblables, au point d'atteindre une masse 200 fois supérieure à celle de notre voie lactée, ici à l'échelle comparée. Ça, c'est notre galaxie. Ça, c'est une galaxie énorme. Vous êtes sûr, vous voulez qu'on continue ? Oui, oui, bien sûr, on va continuer. Au moins, une ébauche de gigantisme face à la colossale Hercule A, dotée d'impressionnants jets de matière et d'énergie provenant d'un trou noir hyperactif dissimulé en son centre. Cette galaxie, bien que mille fois plus massive que la nôtre, n'en reste pas moins deux fois moins lourde et quatre fois moins étendue que celle qui reste à ce jour la plus grande galaxie de l'univers connu. IC 1101, un monstre abritant plus de 100 000 milliards d'étoiles. Mais encore une fois, à trop comparer des tailles, nous en perdons de vue les distances positivement monstrueuses qui séparent tout ceci. Alors à quelle distance toutes ces galaxies sont-elles de nous ? Et comment se répartissent-elles dans l'espace ? Pour tenter de le toucher du doigt, représentons, vu depuis la Terre, la surface qu'occuperait la galaxie d'Andromède dans le ciel si elle était légèrement plus lumineuse. Située à 2,5 millions d'années-lumière de nous, Andromède fait partie de notre voisinage galactique, notre amas local. A l'échelle de l'espace, c'est la maison à côté. En termes d'échelle, elle est deux fois plus grande et contient trois fois plus d'étoiles que la nôtre. Pour couvrir la distance qui nous en sépare, la sonde Voyager 1 mettrait 56 milliards d'années. Pour que notre sonde aille à la galaxie voisine, sachant qu'elle va à 60 000 km par heure, il lui faudrait 56 milliards d'années. Sachant que l'âge de notre univers, c'est 13,8 milliards d'années. Quand on parle de proches voisins, il faut mettre beaucoup d'espace entre les guillemets. Ouais, je pense. Voici une vue d'ensemble de notre amas local. On y retrouve Andromède, la Voie Lactée, ainsi qu'un cortège d'une cinquantaine d'autres galaxies, de taille plus réduite. D'accord. Et en dézoomant d'un facteur 10, tout ceci ne devient plus qu'une toute petite partie d'un ensemble encore plus vaste. Et comprenant, lui, plus d'un millier de galaxies. C'est ce que l'on appelle notre groupe local. Groupe local. Je suis là sur 10,40. Sur cette image, large de 100 millions d'années-lumière, chaque tâche blanche représente au minimum une, voire plusieurs galaxies. Mais notre groupe local n'est lui-même qu'un sous-ensemble d'une structure colossale. Le super amas de la Vierge, dont la taille étourdissante est estimée à 150 millions d'années-lumière de diamètre. T'imagines, c'est tout ça, en restant sur la Terre, quand même. Parmi lesquels l'on retrouve le nôtre et celui de la Vierge, distant de près de 60 millions d'années-lumière. Et voici que ce super amas se retrouve lui-même contenu dans un édifice encore plus grand. Et l'on commence à voir se dessiner à des échelles toujours plus étendues, des lignes de plus forte densité et des zones sombres, des vides, tels que celui du Bouvier, où l'on ne trouve en tout et pour tout que quelques dizaines de galaxies, réparties dans un volume près de deux fois plus grand que le super amas de la Vierge, qui en contient lui plus de 10 000. Ici, l'espace porte définitivement bien son nom. Et notre super cluster local n'est lui-même qu'un parmi tant d'autres, car on estime le nombre de structures de ce type à plusieurs millions. Partout où l'on regarde, quelle que soit la direction, des super clusters, qui, pris tous ensemble, ont la forme aux très grandes échelles, quelque part d'une immense toile d'araignée. Et tout ce dont nous venons de parler est maintenant un petit point au centre de l'univers observable, qui contiendrait lui, selon les estimations, entre 100 et 2000 milliards de galaxies. Au-delà des bords de cette image, la géographie assourdissante de l'univers connu s'arrête, visuellement. Mais l'univers, lui, continue, car nous n'avons pas atteint là une limite, une frontière infranchissable. Ces confins du cosmos ne marquent que le pourtour d'une sphère de 45 milliards d'années-lumière de rayons, qui comprend toutes les galaxies dont la lumière a eu le temps de nous parvenir. Au-delà de cet horizon cosmologique, que trouve-t-on ? Que la lumière... Certainement des milliards d'autres super amas de galaxies. En fait, c'est juste que la lumière ne nous est pas parvenu plus loin. Vu que l'univers, lui, se poursuit. Jusqu'où ? Et quand est-ce que ça s'arrête ? Nous n'en savons rien. Il est probable que cette immensité, déjà incroyablement difficile à appréhender, soit elle-même ridiculement petite, regarde la taille de l'univers, pris en entier. Il est même possible que cela ne s'arrête jamais, que l'univers soit infini et que les dimensions de cet au-delà soient elles-mêmes au-delà de tout ce que l'imagination est capable de concevoir. Au-delà de ce que tu vois. Au-delà de ce que je vois. Car l'infini est une idée sans image. Ces étendues nous émeuvent, attendrissent et abîment nos égaux, en nous faisant comprendre que nous ne sommes que des humains sur une planète, dans une galaxie, et peut-être même au sein d'un univers parmi tant d'autres. Pour nous écrire, c'est simple, univers observable, supercluster local, super amas de la Vierge, amas galactique local, galaxies spirale et voie lactée, bras d'Orion, 25 000 années-lumière du centre, système solaire, troisième planète tellurique en partant de l'étoile, la Terre. C'est notre adresse de mon vide. Je sais qu'est-ce que vous posez comme question. Là, il y a la team qui est perdue. Je ne peux rien faire pour vous. Regarde la vidéo une deuxième fois. La team qui se sent très petit, comme une crotte microscopique. Mais il ne faut pas penser comme ça. Là, ce qui me fait vrayer, c'est que je me dis, et dans tout ça, on est les seuls êtres vivants. On est seuls dans l'univers. J'ai l'impression que statistiquement, ce n'est pas possible. Bon, j'avoue, je dérive un peu. Je vais vous laisser vous reposer votre cerveau. On va faire une pause, mais dis-moi si tu as kiffé cet épisode. Il y aura sa chaîne dans la description. Balade mentale. Allez, lui donnez de la force, les gars, ces vidéos. Je suis tellement content de vous avoir partagé ça, tu vois. C'est simple, on se pose ensemble et je vous partage ce qui me fait vibrer. Abonne-toi à la chaîne, ça me fait vraiment grave plaisir, beau gosse. Active la cloche et je pense que j'ai envie de faire une suite pour parler cette fois-ci des extraterrestres. Ça pourrait être pas mal. Rêvez bien cette nuit, c'était une chaîne, clique juste ici. Si tu veux voir une autre vidéo masterclass, t'es bye. C'est mal. Ben alors ?